bonjour à tous bonjour michel alex bonjour ange alors aujourd'hui on va parler encore football vous voulez nous parler des plaies du football en afrique et particulièrement du football en côte d'ivoire question simple et directe quels sont les plus grosses plaies aujourd'hui du football ivoirien quand vous posez la question comme ça ça donne l'impression qu'il ya rien eu de bon il ya des choses qui sont belles qui sont faites il ya beaucoup de volonté de quelques clubs aussi de réussir de maintenir au moins le club au niveau qu'ils avaient acquis donc ça c'est déjà à saluer et quand on a dit ça non mais aussi on a quand même vainqueur de 22 cannes c'est pas rien on a deux parties à participation la coupe du monde parce que le football c'est aussi les palmarès c'est fort tenu compte on a un palmarès et la côte d'ivoire est très bien classé oui on a quand même qu'on a eu quatre fois ballon d'or pardon ballon d'or africain quatre fois par yaya trois fois je pense pas drouba c'est pas rien c'est pas rien le club aussi la sec déjà été champion le tableau n'est pas si sombre et puis la côte d'ivoire a produit quand même de grandes figures tous les 25 ans on a eu beaucoup laurent à un moment donné après on a eu la génération de drouba on a eu aussi pendant cette génération la génération des académiciens qui n'était pas rien du tout c'était c'est des moments importants on a su écrit l'histoire de ce football là mais ce qui paraît dommage maintenant c'est que après cela il y a une sorte de descente j'ai failli dire aux enfers mais le monde n'est pas fort une sorte de descente aux enfers c'est lent et on assiste à cela sans réagir vraiment c'est ce qui fait que ça pose problème justement quelles sont donc ces grosses plaies les plaies elles sont grosses et puis sont nombreuses il y en a trois principalement la première la première c'est pas dans l'ordre c'est pas dans l'ordre c'est à dire je vais constater déjà les infrastructures il n'y a pas d'infrastructures vrai mais bientôt on accueille la côte d'ivoire va accueillir la caine c'est ce qui donne des raisons de ce qui est inquiétant c'est ce qui fait qu'il faut être inquiet c'est pas au moment de jouer qu'on va faire les stades on en a trois 22 millions d'habitants nous avons trois stades il y en a un qui fait 1500 places c'est le champroux qui est dans un état assez de délabrement avancé on a un autre qui est le palais d'espoir le parc d'espoir qui fait 500 à 700 places on en a un autre qui est le félicia le plus grand terrain que nous ayons qui fait 30 mille plus de capacités d'accueil alors que la fifa impose 25 mille minimum ça veut dire que les deux autres sont déjà qualifiés donc les infrastructures n'obéissent pas vraiment mais on fait avec on n'a pas vraiment de ça mais ça c'est pour ce qui est institutionnel si l'institutionnel ne répond pas allez penser déjà à tout ce qui est informel dans les quartiers mais dans la perspective dans la perspective de cette canne là il y a et bimpe qui est mais vous parlez des choses en chantier alors que vous avez déjà lancé vous avez déjà rendez vous avec une canne alors que vous avez fait une canne en 84 déjà on devait prendre les erreurs de 84 corriger et après penser à faire une autre canne donc il ya eu un vide un vide infrastructure c'est inquiétant mais je vous donne trois stades qui fonctionnent mais si la cave si la cave n'est pas inquiète pour autant mais parce que c'est pas la cave qui peut avoir honte c'est pas la cave qui va être honnit c'est la côte d'ivoire c'est de ça que je parle dans les quartiers vous n'avez pas de terrain il n'y a pas d'infrastructures les quartiers sont construits au mépris de l'avenir des enfants un enfant quand ça grandit ça a besoin d'un air de jeu ça a besoin d'une école ça a besoin d'un dispensé dans chaque quartier on a plein d'opérations immobilières vous avez vous avez aussi dans plein vous avez aussi dans plusieurs cités oui urbaines vous avez plein de terrains de jeu d'air de jeu qui aujourd'hui servent à autre chose non vous voyez pas bien les choses sont pas de vrais aires de jeu c'est pas parce que deux enfants mettent des briques sur un goudron que vous allez parler d'air de jeu ce sont pas des airs de jeu la preuve lorsqu'ils grandissent je finis vous laissez finir lorsqu'ils grandissent il se pose un gros problème le problème de santé parce qu'ils ont appris à jouer sur des terrains non réglementaires donc ils ont appris déjà à à poser les pieds sur des irrégularités de surface qui font que plus tard ils vont avoir et accumuler beaucoup de maladies vous n'avez quand même pas les moyens de construire partout des je parle de terrain ne serait ce que plat le fait qu'on ait tamisé le terrain un synthétique même sur un petit terrain synthétique ça peut se faire on n'a pas obligé de faire de grands terrains je veux pas des terrains réglementaires fifa je parle des quartiers donc on a déjà ce problème infrastructurel là qui est sérieux qui la preuve la preuve que c'est sérieux dans tous les quartiers on n'a pas ça cocody par exemple vous n'avez pas vraiment un vrai terrain on joue où à la sojé fiat plus loin au delà du football dans quelle cité il ya une piscine vous savez que la côte d'ivoire avait une seule piscine vraiment quitté la piscine de trèche ville où tout le monde allait jouer tout le monde allait nager ça s'est transformé après en quoi en espace de musique et puis après en quoi en espace de de prière donc il faut décrier ces choses là faut pas faut pas dire non on organise la canne mais on met la charrue avant les bœufs ça c'est le premier problème que moi j'ai envie de souligner le problème des infrastructures il est sérieux et le deuxième problème c'est c'est le personnel le personnel qu'est ce que vous mettez dans le personnel je mets d'abord la tête pensante si je dis la fédération ça va être brutal mais la tête pensante ceux qui pensent le foot je peux le reprocher deux choses essentiellement ça reste la fédération et c'est vous qui le dites je peux vous reprocher deux choses je peux vous reprocher deux choses à cette tête pensante le manque de qualification vrai c'est pas des personnes c'est un personnel qualifié qui n'a pas appris qui ne sait pas exactement de quoi il parle ce personnel on parlait des professionnels de l'encadrement de l'encadrement du football on n'en a pas on n'en a pas les personnes arrivent à la tête non seulement elles sont pas qualifiés plus grave ils sont pas passionnés parce que si vous êtes passionné vous allez mettre de l'énergie vous allez mettre tout ça non et ces personnes sont plus friands de retomber donc ils n'interviennent que à des moments précis lorsqu'on parle de cannes lorsqu'on parle du mondial vous voyez des regroupements précipités faits dans la célérité donc de façon mauvaise qu'est-ce qui montre bien que ce personnel n'est pas qualifié vous parler de la non qualification de ce personnel là oui mais en même temps c'est le c'est pratiquement le même personnel qui vous a apporté ici et qui vous qui a ramené à la côte d'ivoire des trophées je vais finir là les portes que la côte d'ivoire a eu n'est pas dû à ce personnel là le fait que on est des joueurs la côte d'ivoire est un vivier la côte d'ivoire est un vivier mais les joueurs c'est un personnel qui les a formés la côte d'ivoire est un vivier je parlais du personnel administratif vous faites un tour à la fédération vous allez voir que les murs même sont dans un état de délabrement la fédération n'est pas vraiment fréquenté elle n'est pas vraiment fréquenté il y a des moments précis où il ya des pics où tout le monde est là parce qu'on sait qu'il y a un événement qui se prépare mais en dehors de ça non la fédération n'est pas fréquenté qu'est ce qui se passe maintenant je parle du personnel sur le terrain le personnel sur le terrain je parle des joueurs ces joueurs là il ya la côte d'ivoire est un vivier de talent vous partez dans tous les quartiers il ya un potentiel fort et c'est sur ce potentiel là que c'est adossé le sélectionneur jean magu qui est passé dans les quartiers chercher des talents ce sont des pierres qu'il allait polir nettoyer il a sorti des diamants voilà donc le personnel existe mais c'est pas parce que de temps en temps vous prenez un joueur qui vient et qui qui tout seul se débrouille pour aller en europe après vous allez le chercher pour venir jouer en équipe national vous allez dire que vous avez fabriqué un joueur non on a eu la recette avec l'exemple de l'académie je n'ai jamais vu quelqu'un qui a la recette qui fabrique près de 40 50 joueurs en taux de pourcentage c'est l'un des meilleurs centres de formation du monde vous avez cela vous pouvez laisser ça de côté et puis aller dans la débrouille non il faut pas se débrouiller on a la recette pour fabriquer les joueurs on était le centre de formation le plus envié voilà donc le personnel lui-même le personnel administratif n'est pas exigeant vous savez qu'il n'y a pas et si vous savez que jusqu'aujourd'hui il n'y a pas vraiment de contrat vrai entre les joueurs et les dirigeants de clubs ce sont des licences alors que le contrat peut asseoir le cadre juridique on en est là des joueurs touchent quarante mille francs quarante mille francs c'est quoi c'est pas le smi c'est en dessous du smi le smi à 65 mille francs donc ce genre d'anomalie il faut les réparer faut pas se cacher derrière une canne ou un drogba ou un yaya c'est pas ce qu'il faut faire quoi que ces joueurs eux-mêmes ces deux joueurs je vais parler maintenant de du vase communiquant lorsqu'un joueur arrive à la retraite on ne sait pas bénéficier on sait pas tirer profit de son expertise laurent beaucoup par exemple à rennes qui était réclamé partout lui qu'est ce qui lui est arrivé de mieux c'est de se faire frapper ici sur un pont voilà tout ce qui est arrivé de par rapport aux policiers qu'est ce qui empêche par exemple drogba ou yaya d'user de leur image pour pouvoir montrer le chemin l'école ivoirienne va pas absorber tout 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 ces enfants qui qui vont à la rue le football est un moyen vous allez au brésil c'est un pays difficilement riche aussi est ce que c'est le foot absorbe ici les enfants le foot ramène on peut faire la formation avec le football est ce que c'est comme on fait la formation avec le la musique il faut donc essayer de voir le niveau de ce personnel là j'aimerais savoir est ce que c'est pour toutes ces raisons aussi que les gens désertent aujourd'hui les stades mais oui qu'est ce qu'ils vont y faire qu'est ce qu'ils vont les faire au terrain beaucoup de gens pensent qu'on va au terrain pour voir des buts oui quand on est naïf quand on est un usager ordinaire très ordinaire du football on croit que les supporteurs vont voir des buts non c'est le spectacle qui attire un spectacle où il n'y a aucun but où il ya zéro zéro mais où il ya une multitude de gestes techniques il ya des amortis des contrôles de balle des passements de jambes des frappes liftés des frappes briller le terrain plein on a eu l'exemple ici jusqu'à aujourd'hui si vous dites à des gens à cause des gestes techniques qui sont porteurs d'émotions si vous dites à des gens allez voir blaï traoré ils vont aller voir ils préfèrent ça que d'aller regarder un derby ça n'existe plus il y a eu une période allez voir zézé tôt oui il y a une période il fallait aller voir zézé tôt et les académiciens à d'un dernier copa bari qui était un gardien hors pair qui joue avec les piques j'avais fait tout ça ça participe à fabriquer le spectacle on va au terrain pour le spectacle des fois les académiciens jouaient et ils avaient peut-être c'est deux occasions de but vous savez ce que ça donne ça comme émotion à un supporteur beaucoup d'émotions beaucoup d'émotions on a le personnel dont je vous parle il ya un dernier point vous voyez l'injs l'injs est censé former ses bacs plus 4 est censé former des cadres du sport neuf personnes qui disent qu'ils soient de l'injs deviennent des professeurs dans leur coin sans ambition incapables de ça pose un problème grave c'est un problème et c'est la troisième plaie de l'implication politique de l'implication politique le soir et la culture on le connaît en afrique c'est le plus faible budget c'est plus fait budget on finit de donner l'argent partout quand il reste un peu au sport au foot particulièrement et les autres sports à tort sont propres de sport mineurs l'inscrivent le taekwondo qui nous rapporte tant de médailles le canoë kayak le judo toutes ces disciplines là ils ont 25 millions par un qu'est ce qu'ils voulaient qu'ils fassent avec ça on peut rien faire donc voici les plaies il ya les infrastructures il ya le personnel qui est dans le personnel on peut mettre la formation mais bien sûr bien sûr mais avec cette histoire de cette explosion d'écoles vous y croyez vous pouvez pas croire à ça je n'y crois pas on a 853 centres de formation déclarés personne est capable de sortir un joueur professionnel ce que c'est pas les centres de formation ce sont de mauvaises crèches pourquoi est ce qu'on les pourquoi est ce qu'on les autorise alors ça pose le problème du personnel dirigeant qui attribue à n'importe qui un brevet d'une déclaration qui prouve bien que c'est un centre de formation ce ne sont pas les centres de formation alors que faut-il faire comment vous voulez avoir des clubs qui n'ont pas de siège il n'y a pas de siège il y en a qui ont même pas de téléphone ce sens ils existent ils ont des centres de formation on les donne comme ça mais comment assainir alors le milieu m'en mettant des gens beaucoup plus passionnés il est en train de se fabriquer de petites choses moi je suis en train d'assister j'aime bien ce que essaie de faire baki qui est en train d'apprendre il fait ses classes à la sec il est en train d'apprendre après avoir servi le football il sait de quoi il parle j'aime bien aussi ce que fait un peu zezéto il vient de faire un centre de formation il prend des enfants de 10 à 13 ans qu'il est en train de former petit à petit si ces personnes là arrivent à réjeter tout le savoir s'ils renvoient la concert aussi à ce mieux ça va bien se passer au niveau des souhaits est ce que ça ce qui arrive les pépites sont là on les voit pas vous savez ce qui se passe aux souhaits les tunisiens viennent de racheter souhait sport mais parce qu'ils voient l'or qui est là ils voient le diamant qui est là qui est sous le sol à saint pedro que nous on voit pas drouba a racheté également un club ici je veux pas rentrer dans les détails de oui si ça peut faire il ya né marco également qui oui mais marco aussi et c'est un club qui est propriétaire d'un club je crois de deuxième de troisième division c'est cela donc il faut mais c'est déjà bien ça non il faut pas suffisant c'est pas suffisant il faut renouveler vraiment un peu la classe et puis faut faut pas on n'est pas assez exigeant vers nous mêmes quand on me dit oui on a quand même gagné deux cannes puis on a quand même vous en avez parlé tout à l'heure avec beaucoup de fierté quand même non c'est pas de la fierté c'est pas de la fierté la procède on a traîné juste deux secondes là dessus après ça on a fait qu'égrèner toutes les plaies mais ça reste aussi important ça non oui c'est important mais faut pas tout le temps regarder dans le rétroviseur des fois le rétroviseur à aller de l'avant très bien on va terminer là dessus comme vous voulez à sportivement à vendredi prochain merci merci et